L'intelligence artificielle générative, ou IAGEN pour les intimes, est au cœur d'une actualité technologique considérable depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022 et le TechShow devait s'y intéresser. Nombreux sont ceux qui parlent d'une transformation radicale du travail, de l'éducation et même de la création. Nous aurons à cœur d'explorer dans cette chronique les impacts de l'IA générative. Revenons tout d'abord sur l'intelligence artificielle. Ça fait longtemps qu'on aimerait que les ordinateurs soient intelligents. On en parle même depuis qu'ils existent, dès les années 50. Malgré quelques succès, aux échecs, aux jeux de go, on est loin de pouvoir parler d'intelligence. Cela a permis toutefois de développer l'intelligence artificielle prédictive grâce à l'essor de la data. Les équipes de data science ont entraîné des modèles sur les données de l'entreprise pour faire des prévisions de vente, des recommandations de produits, optimiser leur logistique. Mais parler d'intelligence au sens noble du terme, c'était de vous à moi abusif. Avec l'intelligence artificielle, il y a quelque chose de fondamentalement nouveau. Ce sont les modèles fondations. Les modèles fondations, ce sont les réseaux de neurones au cœur de ChatGPT, de BARD, de Millejournées, de StableDiffusion, pour n'en citer que quelques-uns. Ces modèles ont été entraînés par une startup ou une big tech, OpenAI bien sûr, Google, Meta. Soit nous allons utiliser des outils qui ont été faits par d'autres entreprises et qui utilisent ces modèles fondations, soit on va pouvoir intégrer ces modèles fondations dans nos propres applications. Pour obtenir les résultats qui nous impressionnent tant, les modèles fondations ont été entraînés sur des quantités gigantesques de textes et d'images. Ils sont énormes, plusieurs dizaines ou centaines de milliards de paramètres. Et donc, tout cela consomme beaucoup d'énergie. Nous reviendrons sur le sujet. Les enjeux sont colossaux pour les sociétés qui créent les modèles fondations. Devenir le fournisseur de tous les logiciels intelligents de la planète. Vous imaginez le potentiel ? Et donc, ce sont les grandes manœuvres entre les startups, les big tech, pour devancer les uns, pour simplement rester dans la course. La technologie est si importante qu'elle pourrait rebrasser les cartes. La compétition entre Microsoft et Google, le rôle de trouble fait de Meta, l'avenir d'OpenAI. Beaucoup s'inquiètent aussi du manque de gouvernance d'une technologie qui pourrait avoir des effets très néfastes sur la société, sur les relations humaines et peut-être aussi sur les conflits armés. Autant d'enjeux passionnants et importants à analyser. La fiabilité des modèles et leurs fameuses hallucinations. Les biais qu'ils héritent des données sur lesquelles ils ont été entraînés et qu'ils propagent dans les applications. Leur coût environnemental que j'ai déjà évoqué. Le génie est sorti de la bouteille et il n'y rentrera pas de sitôt. La suite au prochain épisode.